alors j'ai une grosse nouvelle pour vous ok je viens de découvrir quelque chose de super intéressant et super etc enfin j'ai la réponse à tout cela qui me demandait comment je peux avoir du travail au canada comment postuler où est ce que les entreprises montrent leurs offres d'emploi j'avais déjà fait une vidéo pour vous parler de québec en tête alors j'étais sur la bonne voie alors aujourd'hui dans mes richesses et je partage toujours avec vous alors je sais même pas pourquoi je fais ça vous me donnez même d'abord quoi donnez moi un pouce j'aime d'abord je continue la vidéo laisse moi d'abord le pouce j'aime là bas ok abonne toi c'est tout parce que la vidéo aussi va changer de vie reste coaché on se retrouve après le génial alors coucou bonjour mes canadiens j'espère que vous allez super bien alors moi ça va super bien quand j'ai vu l'idée j'ai pensé à tout cela qui m'écrivait mais je n'avais pas de réponse alors je ne répondais pas mais aujourd'hui j'ai la réponse pour vous ok vous voulez venir travailler au canada ok vous ne vous n'avez peut-être pas assez d'argent pour venir étudier ou alors vous 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 n'avez vous êtes déjà peut-être âgé alors vous voulez directement entrer au canada comme travailleur voici dans l'astuce ok ce n'est même pas l'astuce je vais vous donner le lien parce que en ce moment Québec et Nouveau-Brunswick embauche ok à ce moment le Québec embauche à l'international il y a beaucoup d'entreprises avec corona qui recherchent des étrangers et qui sont prêts à tout pour faire entrer les étrangers alors aujourd'hui je vais partager avec toi l'info gratuite ok l'info est gratuite et quand vous aimez tout ce qui est gratuit là et je suis d'accord avec vous donc dans le lien tu n'as pas besoin d'argent tu postules et si ta candidature et ton profil est intéressant l'entreprise va te contacter et c'est super facile il y a des gens qui ont j'ai vu les témoignants il y a des gens qui ont voyagé qui sont arrivés au canada par ces programmes là alors de quoi il s'agit mes chers je vais mettre les liens dans la description ok si vous n'arrivez pas à cliquer sur le lien faites le copier allez couler sur google quand vous voulez arriver à quelque chose il faut aussi travailler un peu ok faites vos propres recherches mais ici là on n'a pas besoin de faire des recherches je vais tout donner ok c'est très grave quand j'ai vu ça j'étais super excité pour vous alors il s'agit de quoi en fait actuellement c'est il s'agit du système de santé mais pas seulement la santé ça c'est pour le monde en fait pour pour on appelle ça québec monde en fait donc il 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 je vais reprendre je suis tellement excité pour vous que je perds mes mots mais bon je vais me calmer et je vais vous expliquer ça terre à terre donc en fait il s'agit de quoi en fait vu que parfois les entreprises ont besoin de la main d'oeuvre et n'ont pas le temps pour aller chercher les gens l'intentionnement ou alors ils savent même pas ce qui se passe donc québec a créé une plateforme qui permet à ces entreprises là de de mettre tous les offres d'emploi dont les entreprises pour mettre les offres d'emploi ils payent je pense trois mille dollars plus les taxes et alors que vous les 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 employés alors c'est que chez chez rechercher du travail vous ne payez rien vous postuler aux offres et si vous êtes si vous êtes admis vous allez passer une entrevue par vidéoconférence et si la candidature toujours intéressant ils vont donc vous recruter et à base donc de cette lettre d'emploi vous la vous allez l'utiliser pour venir soit comme dans le programme entrée express ou alors comme travailleur directement avec un permis de travail parce que comme j'ai toujours dit dans la vidéo où je faisais du programme entrée express le perm le l'offre d'emploi est très 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 important ok si tu veux venir comme entrée express ça te donne beaucoup de points et pour venir comme travail avec un permis de travail si tu as ça là en fait c'est comme si tu es au canadien mes canadiens je suis très contente si vraiment vous croyez et vous faites ce que je dis là ça se peut que vous retrouvez au canadien six mois vous y croyez vous pensez vraiment que c'est possible alors laisse moi te dire en fait en ce moment ça concerne plus les gens de la santé donc quand je dis ça concerne plus c'est vraiment les gens qui sont dans le monde les gens qui sont au maroc et tunisie vous pouvez aller postuler j'ai vu qu'il y a maritime il y a il y a maritime presque il y a beaucoup beaucoup de petits domaines alors regarde dans les liens vraiment et regarde ce qui t'intéresse pour les gens de tunisie et maroc il y a plusieurs secteurs pour les gens de français le transport routier donc il suffit juste que tu aies ton permis de conduire et une expérience et tu postules et tu es au canada et ton rêve est réalisé et mais quand je vous dis que dans c'est facile je vous permets de réaliser votre rêve canadien c'est parce que effectivement je le crois et je suis sûre que si vous vous abonnez vous suivez toutes mes chaînes vous allez y arriver ok restez concentré donc pour pour le fait ce n'est pas ce n'est pas du tout difficile vous allez aller dans le site vous allez regarder tous les documents dont ils demandent habituellement ça va être quoi ton cv bien sûr et je vais mettre un accent sur le cv très important de faire le cv type canadien et comme je vous aime beaucoup j'ai aussi trouvé un lien dans le même dans le même site il y a une partie qui vous montre comment faire le cv et je pense même que tu télécharges ton cv et après ils le remettent ce format ce type canadien ou alors tu suis les directives c'est plus facile parce que j'ai fait plein de vidéos pour vous expliquer les parties mais beaucoup de gens me reposent la question alors j'espère que là là c'est fini là 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 avec le site là vous allez avoir tout ce dont vous avez besoin je crois que si tu téléverses ton cv ils vont peut-être remettre ça à partir des informations comme ils le veulent parce que c'est très important d'avoir un cv type canadien il faut même pas blaguer avec ça donc je vais aussi mettre les liens parce que je vous aime beaucoup et vous m'aimez aussi non alors même à la boîte abonne toi là bas je veux que la vidéo aussi là écoute on est à 18 mille abonnés il faut qu'on atteint 20 mille abonnés là avec la vidéo c'est seulement là aller clic 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 pendant que je parle clic 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 encore et encore partage parce que vraiment je suis excité parce que je sais que ça va aider beaucoup de gens il ya beaucoup de gens dans nos pays dans mon pays des beaucoup de gens de partout qui m'écrivent les gens de france qui m'écrivent de maroc de tunisie afin les gens me suivent de partout là et puis beaucoup de gens vont venir travailler c'est le moins et c'est le moment parce que le canada est encore ouvert mais on ne sait pas pour combien de temps on va ouvrir les portes au canada donc profitez en maintenant avec au vide ils ont allégé beaucoup de choses et ils sont ouverts donc profitez maintenant et préparez vos documents donc avec le lien que je vais mettre dans la description vous avez la possibilité d'aller postuler aux offres chez des entreprises qui savent que vous êtes à l'étranger est ce que vous mesurez l'ampleur et le poids de cela parce que beaucoup d'entreprises l'ont quand vous postulez dans les sites que j'ai mis nouveau et tout ça là ils ne connaissent pas vraiment comment ça passe pourtant les entreprises qui sont là bas savent déjà que vous êtes à l'étranger et même si et malgré cela ils sont prêts à vous recruter oh my god c'est tellement beau là donc en ce moment l'appel est vraiment fait pour les infirmiers alors le Nouveau-Brunswick aussi pour ceux qui ne savent pas le Nouveau-Brunswick c'est une province le Canada a 11 provinces et le Nouveau-Brunswick est aussi une province la bonne chose c'est qu'au Nouveau-Brunswick on parle aussi le français je pense que c'est aussi il y a deux provinces qui parlent français le Québec et le Nouveau-Brunswick en fait au Nouveau-Brunswick j'y suis déjà allé on parle français c'est vrai que c'est une toute petite ville mais il n'y a pas de problème on s'en fout là il faut aller travailler vous cherchez votre argent vous prenez vos papiers après vous faites tout ce que vous voulez c'est vrai que c'est c'est pas une très grande ville mais c'est bon vivre là bas les gens sont accueillants tout est bien en fait partout est bien au Canada même si vous êtes dans le trou du village tout est bien au Canada donc le Nouveau-Brunswick en ce moment a aussi lancé un appel d'offres pour les infirmiers parce que au Canada il y a vraiment une pénurie dans le système de santé donc aujourd'hui je suis allé aux urgences avec ma fille et on a fait toute la nuit à l'hôpital je vous assure c'était horrible parce que au moins chez nous même quand tu as l'argent tu as la possibilité de t'offrir les services rapidement là là on est resté toute la nuit à l'hôpital pourquoi parce qu'il n'y a pas assez de médecins il n'y a pas assez de médecins pour la garde alors c'est comme ça c'est dommage si tu ne veux pas aller dans le public tu dois aller dans le privé et ça coûte trop cher qui va aller dans le privé même si j'ai l'argent je préfère d'abord aller souffrir comme ça donc c'est pour vous dire qu'il y a beaucoup de pénurie dans le système de santé au Canada et donc le Québec a ouvert les portes aux infirmiers je pensais que c'était difficile pour les infirmiers d'arriver parce que je me suis dit oh ils vont refuser parce que t'es le système de santé là bas en Afrique n'est pas la même chose ici mais non c'est pour te dire combien de fois on en a besoin les infirmiers s'il vous plaît réveillez-vous ok réveillez-vous voici la vidéo qui va changer ta vie et qui va te permettre d'immigrer avec même toute ta famille parce que oui tu as la possibilité de de mettre que tu as un conjoint et de mettre aussi son CV ha ha merde alors j'espère qu'à travers la vidéo il y a au moins une famille qui va me dire merci nous sommes arrivés grâce à ta vidéo ok ne pensez pas que c'est la blague ne pensez pas que c'est la frappe d'ailleurs vous ne me donnez pas d'argent je ne fais pas ça on m'a pas envoyé en fait donc c'est vraiment gratuit tout ce que tu dois faire c'est cliquer sur le lien dans la description remplis le CV du magnatif Canada et mettre tous tes documents tout est relevé tout ce dont on va te demander qui est en lien avec ton emploi fais le et tu vas voir tu ne sais jamais ok alors si tu es infimier je pense que le Québec recule les infirmiers partout dans le monde ça veut dire que pour les infirmiers ils n'ont pas précisé le pays spécifiquement ils n'ont pas dit qu'on veut seulement les gens de tel pays alors que dans d'autres domaines par exemple il y a des 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 il y a un portail qui est seulement réservé aux gens qui vivent en France il y a l'autre qui est seulement réservé aux sommes l'Amérique latine là vraiment c'est très important de venir ils prennent les gens en Amérique latine pour les transformations alimentaires en fait les jobs dans les entrepôts et tout et pour la France c'est les transporteurs la Tunisie et le Maroc c'est plus maritime bref la Tunisie et le Maroc ils ont la chance parce qu'ils ont beaucoup de secteurs que je n'ai pas pu retenir donc je pense ce que c'est qu'il m'a fait parler c'était le maritime et je me suis dit waouh on prend les gens à l'étranger pour le maritime ça paye ça paye mes amis les infirmiers je pense que vous avez vu la vidéo où je parlais dernièrement vous avez vu combien gagnent les infirmiers non on parlait de 32 dollars de l'heure pour ceux qui me demandent souvent c'est la journée non ma chérie c'est l'heure et on peut te prendre tellement on a besoin de toi qu'on te demande de travailler même 60 70 heures donc si tu veux travailler là tu vas travailler tu vas avoir l'argent tu vas avoir l'argent donc pour quelqu'un qui vient ici seul qui n'a pas vraiment encore d'enfants et de femmes il peut se concentrer au travail et dans un an il est riche il est riche il peut maintenant avec cet argent aller investir au pays et aider toute sa famille mais alors 32 dollars de l'heure il y a des gens qui vont te dire mais on coupe beaucoup d'impôts ok mes amis vaut mieux avoir un dollar que de n'avoir rien même si tu dans 100 dollars et qu'on te coupe les impôts de 40 dollars tu restes quand même avec 60 dollars au lieu de rester où tu n'as rien tu choisis quoi en tout cas moi j'ai choisi là où je travaille et on coupe les impôts d'ailleurs que ces impôts t'aident aussi ça aide tes enfants aller à l'école gratuitement ça aide tes enfants à avoir accès au système de santé gratuit donc c'est pas pour rien tu vas te dire ok au lieu que je gagne cet argent si mon enfant est malade je dépose des millions ou moi je donne au gouvernement comme ça si mon enfant est malade c'est gratuit s'il est pas à l'école c'est gratuit il y a ça où donc vraiment faut pas se plaindre le canada est magnifique mes amis un pays qui ouvre les portes comme ça là qui appelle les travailleurs et s'il te plaît quand tu viens ici pour travailler apprends te donne la résidence pour ceux qui me demandent souvent est ce que moi même pour travailler on va rester travailler non après ton permis de travail si tu as été bien et que ton employeur dit que oui je t'ai bien comporté lui même il va vouloir que tu sois un canadien ou alors un résident permanent comme ça tu auras beaucoup plus encore de facilité parce que lui il n'aura plus à renouveler ton permis de travail à chaque fois donc c'est à son avantage aussi donc sachez donc quand tu viens comme travailleur ce n'est pas pour rester automatiquement au travail tu peux passer directement aussi à résidence permanente mais quand tu viens avec le programme d'entrée express tu viens déjà avec ta résidence là c'est correct ok alors j'espère que la vidéo vous a plu ça va et je n'ai pas été longue mais sachez que si vous partez dans la description c'est très facile vraiment quand j'ai moi j'ai essayé de remplir la demande d'une amie et c'est très facile tu mets ton nom tu mets tes informations tu télécharges ton cv et je mets l'argent sur le cv s'il vous plaît ne ratez pas cette opportunité faites votre cv type canadien et mettez toutes les chances de votre côté répondez clairement aux questions qu'on vous demande et soyez bref là parce que comme j'ai dit j'ai déjà fait une vidéo sur le cv et je vous explique qu'il ne faut pas tout mettre non plus dans un cv parce qu'il faut donner l'envie à l'employé de vous contacter pour avoir une entrevue si tu mets déjà tournoi besoin d'entrevue là donc faites attention à votre cv rédigez moi bien ça les gars je comptais sur vous vous êtes capables vous êtes capables de bien faire ça faites moi les bons cv remplissez moi ça et j'espère que j'aurai beaucoup de gens avec moi les français les marocains les tunisiens les ingériens les sénégalais je ne vous oublie pas burkinafaso caméroun côte d'ivoire d'ailleurs les ivoirais sont les deuxièmes personnes les premiers à plus me suivre merci big up à vous les ivoiriens en tout cas on est frais on se comprend ok donc voilà pour vous alors voyagez faites vos remplissez vos documents et qui sait on se retrouvera très bientôt au canada dans six mois si possible alors c'était vraiment très important là je vais se concentrer je suis très contente d'avoir vu cette information et de la partager avec vous et j'espère que vous appréciez la vidéo si vous avez apprécié la vidéo laissez moi le pouce j'aime abonne toi et partage partage à tous les membres de ta famille ne garde pas l'information pour toi ne dit pas que oh si je partage les gens vont postuler mon ami partage parce qu'il ya la place pour tout le monde tu ne sais même pas si même si je ne partage pas tu sais même pas si tu vas être pris au mieux vaut partager peut-être je envoie même ton coeur de partage va permettre qu'on te recrute ok ne ferme pas la porte à d'autres personnes parce que tu n'y gagneras rien moi aussi je pouvais dire je vais je vais je vais je vais pas partager ça comme ça je vais juste me donner aux gens de ma famille et ils seront juste recrutés pourtant c'est pas ça la vie ok il ya beaucoup de place pour tout le monde au canada même si ce n'est pas cette session les prochaines vont encore être ouverte donc garder le lien la garder journée québec mondial ou alors québec en tête bref je vais mettre le lien dans la description et garder ce lien là ici vous n'êtes pas pris cette fois ci allez tout le temps regarder les nouvelles les informations qui y sont alors que l'instant c'est facile je suis très contente de vous avoir parlé big up mes amis on se retrouve la semaine prochaine ok ciao 1